Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau billet, un billet concernant la rubrique « Regards croisés », mais cette semaine sur les appels d'offres. Alors, pourquoi ce sujet-là ? D'abord, puisqu'il y a à peu près un an, j'ai eu l'occasion de faire un billet sur les appels d'offres en expliquant ma vision et j'ai été interpellé sur LinkedIn par Pierre Villeneuve, qui est le directeur de la plateforme des achats de la préfecture de Bretagne. Et c'est une démarche que j'ai particulièrement appréciée, puisqu'il ne partageait pas totalement mon point de vue et il a demandé à me rencontrer. On a pris le temps d'échanger, il m'a expliqué notamment toutes les actions qu'il avait eu l'occasion de mettre en place depuis son arrivée à la préfecture de Bretagne. Et du coup, je lui ai proposé justement de participer à cette rubrique « Regards croisés » sur les appels d'offres afin de parler justement de ce sujet-là et de confronter nos avis. Et donc, vous découvrirez dans ce billet justement un certain nombre de sujets sur lesquels on évoque les difficultés que les entreprises, les PME notamment, peuvent rencontrer pour accéder à ces marchés-là, les différentes actions que la préfecture de Bretagne en l'occurrence met en place et veut être plutôt avant-gardiste sur le sujet, de quelle manière sont analysées les réponses, il nous donne quelques conseils justement pour faciliter la réponse aux PME. Et puis enfin, en quoi justement les appels d'offres contribuent à développer les territoires de nos régions. Voilà, je vous laisse découvrir ce billet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à participer, à faire vos propres retours d'expérience. Pierre est quelqu'un de particulièrement ouvert et il sera demandeur justement de tous vos feedbacks. Voilà, n'hésitez pas à participer et à commenter. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada